Wesh les gars c'est Restore, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je vais vous montrer 3 ridées. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Je vous embête pas plus, on commence directement la vidéo, c'est parti, let's go ! Ok les gars pour la première e-take, donc on va commencer sans plus tarder. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va placer un sol et un cone, on va éditer le sol et le cone comme ceci. On va placer une rampe juste en haut pour ensuite placer un sol et sauter sur notre rampe. Une fois qu'on a fait tout ça, on va éditer notre sol comme ceci. On va placer deux murs en face de nous et à notre droite. Puis ensuite on va réinitialiser le sol et on va éditer le mur comme ceci pour terminer la re-take. C'était tout pour cette re-take, je vous montre la re-take en plus rapide, puis on passe directement à la prochaine re-take. Ok pour la deuxième re-take, on va commencer sans plus tarder. On va placer un cone juste au-dessus de nous. On va éditer le cone en deux, puis directement placer un mur en face de nous sinon le cone va s'auto-détruire. Ensuite quand on a fait tout ça, on tourne tout autour de nous en plaçant des murs sur les côtés. Ensuite on va placer un cone juste au-dessus de la rampe que vous voyez ici. On va réinitialiser le cone, on va l'éditer comme ceci en deux parties. Puis ensuite on va refaire la même manipulation, voilà. Murs sur les extrémités, cone au-dessus. On réinitialise le cone, on l'édite comme ceci et on recommence la même manipulation, voilà. C'était tout pour cette re-take. Je vous montre la re-take en plus rapide, puis on passe directement à la prochaine re-take. Ok du coup pour la prochaine re-take, on va commencer de suite. Donc on va placer une rampe, on va placer deux murs sur le côté gauche et un derrière la rampe. On refait pareil au-dessus, on place une rampe juste au-dessus de nous. On édite le mur comme ceci. On va placer une rampe, on va placer un cone et cette fois-ci on va placer deux murs derrière le cone juste en faisant une rotation. Ensuite on va side jump, voilà comme ceci. Quand on va side jump, on va rajouter deux murs sur les côtés comme ceci et un escalier juste au-dessus de nous pour pouvoir retourner l'escalier et refaire la même manipulation, la rotation en plaçant deux murs au-dessus et un escalier au-dessus pour aller sur le côté gauche ou le côté droit, c'est vous qui voyez, pour terminer la re-take. Ok les gars, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner. On n'oublie pas le code créateur RESTAURE dans la boutique pour me soutenir. Bien sûr, évidemment, si vous en avez envie. C'était RESTAURE, moi je vous laisse là. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz